J'ai lu Yves-Marie, qu'un Français consomme deux fois plus de viande que la moyenne mondiale ? 85 kilos je crois, quelque chose comme ça par an. C'est beaucoup. C'est énorme. Et c'est surtout beaucoup de cochonneries. C'est très bien. C'est principalement pour plus de la moitié, peut-être les trois quarts de la viande transformée. C'est des plats cuisinés, des choses comme ça. Oui, parce que sur les 85 kilos, c'est pas 85 kilos d'entre-côtes, de côtes et de bons morceaux. Il y en a sûrement qui le font, mais non, en moyenne non. C'est évident qu'on ne va plus pouvoir manger de la viande comme on... Comment on fait encore aujourd'hui ? C'est impossible de continuer à ce rythme-là. Mais c'est clairement impossible. C'est pour ça que ma collaboration avec le Japon me plaît beaucoup. Parce que le Japon est en train de vivre par son insularité la problématique qu'on va vivre dans une cinquantaine d'années. C'est-à-dire ne pas pouvoir produire autant de viande. On va être obligé de produire en fonction de ce que notre environnement peut nous donner. Et ceux et celles qui disent que la viande coûte cher, vous avez tendance à leur répondre, heureusement. Heureusement, oui. Heureusement, de toute façon, elle ne peut pas être bradée. Dès qu'on brade la viande, on fait des cochonneries. On fait n'importe quoi. Donc véritablement, c'est quand la viande est devenue accessible à tous ? Qu'on a fait n'importe quoi. C'est parce que dans toutes les civilisations, dans tous les pays qui se sont développés, on a voulu manger plus de viande. C'est comme ça qu'on fait des cochonneries. Non, non, je pense que le futur de la consommation de viande, si on se projette à 30 ou 40 ans, c'est d'en manger 3 ou 4 fois moins qu'aujourd'hui, mais de la très très bonne viande. Vraiment, l'approche qu'ont les Japonais, pour les Japonais, la viande, c'est un condiment. C'est un condiment qui vient aromatiser le riz et les légumes. C'est ça, on va aller vers là. Vous savez, au Japon, moi j'ai mon élève qui a monté une affaire là-bas à Kyoto. Au Japon, le bœuf coûte 400 euros le kilo. Je ne parle pas du bœuf de Kobe, je parle vraiment du bœuf élevé à l'herbe. Mais ça fait moins de travail pour les bouchers aussi ? Oui, mais il y en a quand même. Il y a quand même du travail. Un avis sur les végétariens, Yves-Marie ? Moi, je n'ai rien contre les végétariens. J'ai rencontré beaucoup de végétariens dans ma vie. J'ai une petite sœur qui est végétarienne. De toute façon, comme on mange trop de viande, il vaut mieux qu'il y ait des végétariens pour pondérer les choses. Et les flexitariens, c'est encore autre chose ? Les flexitariens, c'est ce que je suis. Moi, je suis un flexitarien. Je ne mange pas tant que cette viande, je mange la viande raisonnablement.